Bonjour à tous, bienvenue sur ADB Live France, on se retrouve aujourd'hui avec Juliette Mott. Bonjour Juliette, bonjour ! J'espère que vous allez tous bien dans le chat, je veux qu'il y est hyper cool qu'on vous a préparé sur l'illustration et le web. Donc déjà Juliette, est-ce que tu pourrais te présenter, nous présenter ton travail ? Ça fait longtemps que tu n'es pas venue, ça fait... Ça fait longtemps, on s'était vu pour une session il y a trois ans, alors de fait tu n'étais pas encore haute, mais c'était pour parler du Community Fund, duquel tu faisais partie aussi et on s'est rencontré là-bas. Donc ça fait un moment, à l'époque j'avais travaillé sur la santé mentale des femmes noires et c'était aussi dans un langage un peu illustratif, j'avais créé des pièces un peu éducatives et je venais de quitter mon boulot dans la tech parce que je voulais faire du design éthique et travailler avec des assos. C'est maintenant chose faite, donc voilà c'est le développement du personnage que vous attendiez. Bravo, bravo. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais. Sur mon Beyoncé, on peut voir mes derniers case studies sur ce que j'ai fait l'année passée, donc jusqu'à celui-là qui est en fait une review du Adobe Community Fund. Et autrement, on peut également voir sur mon site internet, enfin le site du coup de la boîte que j'ai créé avec mon associé. Ce qu'on fait, comment on le fait. Il y a aussi des petits case studies. Normalement, je crois que c'est le même que sur Beyoncé, de faire un tour sur l'un ou sur l'autre. Est-ce que tu veux un ouvrier pour te montrer ? Oui, bien sûr ! Alors, du coup, on peut commencer par celui-ci. Je vais essayer de faire un petit résumé parce qu'effectivement, pour les mondes anglophones, c'est peut-être pas le mieux. Donc, pour le coup, on a développé cette identité avec la boîte l'année dernière. Et en fait, c'était une cliente qui travaille sur... Elle est dans le monde de la tech et du business et elle voulait réussir à comprendre, est-ce que c'était possible de créer des solutions, en tout cas, de réfléchir avec une optique antiraciste ? Est-ce que c'était possible de continuer à être dans la tech, à gagner de l'argent, etc., sans oppresser les minorités ? Et donc, du coup, elle est venue vers nous avec cette idée, Profit sans oppression. Et l'idée, c'était de traduire ça dans un langage qui, en fait, matche avec, un, sa personnalité, parce que c'était un personnage haut en couleur, qui dit ce qu'elle pense, qui n'a pas peur de dire les choses sans part. Et elle était aussi, pas nécessairement anti-académique, mais elle était passée par le monde de l'éducation et trouvait que c'était pas mal plein de faux-semblants, assez élitiste. Et donc, du coup, elle voulait quelque chose qui puisse rassembler et expliquer même aux gens qui n'ont pas de bagages économiques qu'ils peuvent comprendre, en fait, comment ça fonctionne, s'emparer de la question et, du coup, faire quelque chose qui soit éthique ou, en tout cas, entamer une réflexion là-dessus. Donc voilà, c'était un peu l'idée derrière le vocabulaire qu'on a développé pour cette marque, ce côté en développement aussi, parce que c'était très important pour elle que ce soit un point de départ, c'est quelqu'un qui fait de la théorie, qui est tout le temps en train de développer des idées et des concepts. Et donc, du coup, pour faire un miroir à cet espace qui se voulait un espace de rencontre, mais aussi de réflexion, il y avait cette idée que c'était un peu un oui, donc working progress. Et donc, du coup, j'ai composé l'idée du paper cut, donc des papiers découpés, pour vraiment donner cette ambiance de, ok, on est en train de travailler ensemble, on essaye de combiner des choses ensemble, qu'on construit là sur le coup, et que quand on rassemble, ça donne des belles choses. C'est super beau, ouais. Et les couleurs que vous avez choisies, c'était elle qui avait des couleurs à la base ou c'est vous qui avez proposé votre gamme ? Non, pour le coup, elle nous a laissé assez libre cours. C'était très agréable, en fait. On a eu pas mal de chance sur ce projet. Et là encore, l'idée des couleurs hyper vibrantes, c'était de complimenter ça aussi et de carrément divorcer cette idée de corporate, dans le sens où il y a énormément de sites ou d'institutions économiques qui sont très lisses. On pense à des instituts bancaires, donc il faut que ça soit tout propre, tout net. Et là, au contraire, encore une fois, il fallait coller à cette personnalité. C'est quelqu'un qui fait des conférences et insulte des gens régulièrement sur Twitter et du coup, qui n'a jamais peur de dire ce qu'il faut. Et donc, il y avait vraiment cette énergie, ce dynamisme et elle voulait aussi un peu casser les carcans de ce monde institutionnel. Donc voilà, on a proposé une gamme qui fonctionnait tout en contraste pour être vraiment au plus près de qui elle est. Et le fait qu'il n'y a pas un bloc qui est droit, quoi. Tout est... Alors là ? Très genre... Ça casse quoi les codes à chaque fois. Exactement. Donc non seulement, encore une fois, il y avait un peu cette idée d'être sur une table de travail, en fait. Et donc, du coup, d'avoir tous ces morceaux qui sont mises au tabou et qui forment la page. Et puis, il y a aussi un credo personnel qui est que je suis un agent du chaos. Et donc, si en voyant le mock-up, les développeurs ne soufflent pas un peu par le nez, j'ai un peu raté quelque chose. Autant, il y a des moments où il faut faire des compromis, il faut trouver des solutions, il faut être qu'on soit un petit peu plus clean, etc. Mais si je peux pousser, je pousse. Et là, il se trouve que ça matchait très bien avec la direction qu'on voulait prendre. Donc, voilà. Très bien. Et celui d'après, c'est pay to product ? Tout à fait, ouais. J'ai donc autre client et autre ambiance. Pour le coup, c'est des clients qui nous ont approchés parce qu'ils étaient en train de mener une action injustice contre le gouvernement anglais. En fait, le gouvernement anglais ne respecte pas les accords qu'ils ont pris avec la COP et continue à donner de l'argent, des subventions au monde pétrolier, plus ou moins pour les renflouer et sous couvert d'éviter la casse. Mais en fait, ça ne pousse pas à la transition. Ils ont décidé de poursuivre le gouvernement. Et donc là, l'idée, c'était d'ancrer le message directement dans ce dont il était question. Parce que du coup, on parle de plateformes pétrolières qui sont au large, enfin, dans les mères britanniques. Et donc, il y avait cette idée à la fois d'eau, de pétrole, de marée noire et donc de tâches d'huile, mais aussi du fait qu'eux étaient les conglomérats pétroliers payés pour polluer, littéralement. Et donc, si on n'était pas vigilants, le problème devenait plus gros et plus gros. Et donc, on n'encourageait pas ça. Donc là, on était plutôt sur de la complémentarité plutôt que du contraste. Donc, il s'agissait vraiment directement d'ancrer le sujet dans cette question des eaux, du pétrole, etc. Donc, quelque chose de très bleu et très codoté à ce monde de la mer. Et puis, à côté de ça, j'avais cette idée d'emprunter des éléments du monde de l'investigation avec des journaux, on va bien découper, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un peu la poussière qu'on met sous le tapis. Eux, dans leur site de campagne, expliquaient tout ce par quoi le monde pétrolier passe pour, en fait, faire sa petite vie et recevoir des millions de subventions et faire des millions pour les actionnaires. Alors que, du coup, le gouvernement, donc l'argent public, ne devrait absolument pas servir à ça. Donc, il y avait un petit peu ce côté de dévoiler au public anglais ce qui est la réalité des subventions. Et donc, du coup, leur est suggérée, voilà, une direction à la fois qui était marine et puis, c'est d'insérer des éléments du monde de l'investigation. Donc, on a fait pas mal de choses. Je sais que tu es une grande fan des stickers d'Instagram. Tiens, on en a fait. C'est vraiment top. C'est des clients qui sont vraiment géniaux. Donc, on a fait une première fois leur identité. Ils sont revenus quelques temps avant que l'affaire passe en justice pour, justement, accentuer un peu la campagne. Et donc, ils m'ont demandé si c'était possible de faire des stickers. J'ai fait des stickers, donc je... Ils sont vraiment top. Ils sont top. Et du coup, on a aussi eu l'occasion de faire une campagne digitale, mais aussi une campagne dans les rues parce que, du coup, ils avaient des manifs à l'approche de cette date. Et donc, on a fait des affiches, des banderoles qui sont ici, juste là. Donc, voilà. Et pour le coup, là, on est vraiment dans une gamme de couleurs très restreintes, quoi, parce que tu as du bleu clair et du bleu foncé. Et en fait, c'est le noir et blanc des photos qui fait le contraste, quoi. Donc, c'était un peu le challenge parce que, à la fois, l'idée, c'était, du coup, d'être très clair sur ce qu'était la question. Mais en plus, il y avait cette dimension qu'à terme, cette identité, elle devait exister dans le monde digital, mais aussi en physique. Et que dans sa manifestation physique, on parlait quand même de posters dans la rue, de signes, etc. Et on ne peut pas se permettre, en fait, d'avoir 4000 couleurs. Il faut que le message passe directement, que les gens qui sont loin puissent voir directement. Donc, il y avait vraiment le fait de s'auto-éditer pour faire quelque chose qui puisse être impactant dans toutes les formes de l'image. Donc, oui, oui, pour le coup, c'est un peu un challenge. Mais c'était vraiment génial de bosser avec eux. Ça fonctionne super bien. On a Gérald qui dit que c'est sympa les stickers. Et on a Cécile qui dit pour le case study d'avant, RIP les devs. Alors, d'aucuns diront que, voilà, j'ai une petite campagne contre les devs. Pas du tout. Je les aime beaucoup. Eux, peut-être moins. Mais j'ai beaucoup d'affection pour eux. Je sais qu'ils souffrent. Je les pousse, finalement, à devenir meilleures. C'est un peu un rite initiatique. Et vu comme ça, c'est vrai que ça passe carré au vieux. On a aussi Héloïse dans le chat. Bonjour, Héloïse. Bonjour, Franck. J'ai vu Yves. J'ai vu Julien. J'ai vu Dan Marion. Bonjour à tous. Si vous êtes sur YouTube, passez sur Beyoncé, parce que c'est plus facile. Comme ça, on pourra regarder vos profils. Ouais, et le lien est dans ma bio, le lien Beyoncé, si vous recherchez, et dans mon LinkedIn. Parce que c'est hyper intéressant. Même tout ton portfolio est vraiment très, très cool à regarder. Donc, je vous encourage à aller regarder. Et là, pour ce projet-là en question, tu me disais surtout que ce qui avait été très important pour le client, c'est que tu lui as donné des assets. Tout à fait. Alors, en fait, pour le coup, ils avaient besoin d'un starter kit, donc à la fois leur site et à la fois une base de templates sociaux. Et puis, comme on l'a vu, les stickers, etc. sont venus après. J'ai même fait des filtres Instagram, mais ça, c'est un peu Loki. Donc, vous n'êtes pas obligés de tout checker. Mais voilà, c'était toute une campagne. Et donc, pour le coup, sur leur profil Twitter, initialement, ils avaient besoin d'être hyper autonomes. Parce que, du coup, ils allaient énormément publier d'updates, etc. Donc, ce qu'on leur a fait à l'origine, c'était des templates de base pour leurs réseaux sociaux de choix. Donc, ils étaient sur Facebook, Twitter et Instagram. Et du coup, c'était des assets de base. Donc, je leur avais construit plusieurs templates, à la fois pour faire des annonces, pour coaxer quelqu'un, pour donner une breaking news, etc. Et en fait, ce qui était génial, c'était que je leur ai livré le bébé et puis je me suis envolé. Et c'était de voir qu'ils avaient pris possession de ces assets et qu'ils étaient capables de les utiliser, de les réinterpréter. C'est vrai que l'un des facteurs possiblement compliqués, et je pense que les designers de nos régions vont être d'accord là-dessus, c'est que maintenir une marque ou laisser le client maintenir sa marque, ça peut être compliqué parce qu'il n'y a pas toujours de capacité de design. Parfois, il n'y a pas du tout de designer. Si un designer, il est souvent overbooké parce qu'il fait 40 000 choses à la fois. Donc, c'est difficile de garder une identité forte. Et là, pour le coup, c'est vraiment mes chouchous. Parce qu'ils ont tenté plein de choses, ils ont réinterprété plein de choses. Parfois, évidemment, on s'éloigne un petit peu de ce qu'était l'image à la base, mais j'étais vraiment agréablement surprise de voir que du coup, les assets étaient suffisamment flexibles et adaptables pour qu'ils puissent les utiliser à leur guise, les mettre dans des stories, rajouter des choses parfois. Donc, pour le coup, moi, je considère que c'est une victoire. Parce que c'est clair qu'on laisse trois mois passés, il n'y a plus aucune commune mesure entre donner ce qui est fait. Et aujourd'hui, franchement, c'est super intéressant. Parce que là, en regardant Instagram, moi, personnellement, je ne pourrais pas dire ce que vous avez designé de vous-même et ce que le client a fait. Parce qu'il y en a qui respectent tellement bien, en fait, les assets et la charte. Je suis hyper impressionnée. Et pour le coup, là, quasiment tous leurs postes depuis... Parce que Paytou Projet, on l'a fait l'année dernière, en avril dernier. Donc, ils se sont chargés d'absolument tout et ils ont fait évoluer les assets. Et j'en suis vraiment contente parce que c'est un de nos gros challenges. Ça peut paraître paradoxal, mais vraiment, l'idée, c'est que les gens n'aient plus besoin de nous. En tout cas, plus besoin de nous pour les choses faciles à faire et standards. Pour le coup, je ne pense pas que ce soit un bon calcul de vouloir être le go-to pour le moindre petit poste custom, etc. Non seulement pour le client, ce n'est pas toujours agréable. Parce que du coup, si on est occupé, si on n'est pas dispo, s'il a une urgence, ça peut être compliqué. Mais en plus, pour nous, c'est vrai qu'on se retrouve à faire plein de petites choses par-ci, par-là. Alors que c'est vrai que je préfère qu'ils reviennent me voir pour la gamme de stickers et les filtres et puis qu'ils gèrent leur Insta, ou qu'on refasse des templates ensemble de manière plus extensive après, que de faire chacun de leurs postes et être en permanence en code. En fait, tu finis plus dans l'exé alors qu'à la base, c'était la créa qui... Exactement. Je pense qu'il y a... Du côté des designers, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui kiffent l'exé et franchement, si c'est votre créa, force à vous. On n'est pas ensemble. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont, un, hyper rapides et deux, qui kiffent le fait de produire, produire, je sais que... Enfin, moi, j'ai une espèce de fatigue si je fais des choses qui sont répétées toujours les mêmes et qui... Donc, c'est vrai qu'à la fois du côté des designers, je pense que c'est important qu'on puisse laisser notre bébé s'envoler et à la fois du côté du client, c'est un service vendu, en fait. Je pense qu'il y a vraiment, notamment pour les assos, en fait, quand on parle de budget, ce sont des gens qui, quand ils n'ont pas de capacité en design en interne, ils n'ont pas nécessairement le budget non plus de payer des designers externes. Donc, pour le coup, il y a aussi un vrai enjeu budgétaire pour eux de réussir à créer quelque chose où ils peuvent être suffisamment autonomes. Donc, ouais, c'est un challenge. C'est une vraie question, pour le coup. Alors, on a Gérald qui dit « J'aurais manifesté avec un écran TV pour pouvoir brandir les stickers animés. » Oh ! Ça me touche trop, ces petits stickers ! Oh là là, mes petits bébés ! Héloïs qui dit « La transmission aux clients pour leur page Instinct est réussie ». On a Cécile qui fait, effectivement, c'est un gros sujet, le maintien d'identité chez un client. Parce qu'en fait, là, c'est tellement aléatoire. Pour le coup, ouais, et je rebondis sur cette notion d'aléatoire, le succès, il est attribué aux clients en très, très grande partie. Parce que j'essaye de faire de mon mieux pour donner des assets qui ne sont pas trop compliqués à utiliser. Mais en vrai, ça dépend vraiment de… Est-ce que le client, s'il n'a pas nécessairement de capacité de design ? Est-ce qu'il a un œil ou une vision ? Ou est-ce qu'il peut se saisir et comprendre les concepts de tout ce qui a été amené ? Et là, pour le coup, il faut dire qu'ils ont fait énormément de boulots de leur côté. On a Julien qui dit « C'est certainement le plus frustrant, voire une entité mal utilisée ». Je suis complètement d'accord. Marion a dit « Leur réappropriation est super, bravo pour cette belle transmission de clients. Les assets ont été fournis sur quel support pour eux ? Photoshop ou Canva ? » Alors, très bonne question, parce que ça varie de client à client. Pour eux, je crois que j'ai transmis Illustrator et Figma. Parce qu'il y a aussi cette question de la collaboration, comment ils sont capables quand ils n'ont pas les moyens d'eux. Donc, je sais que pour leur agence, ils voulaient Illustrator. Et puis, sinon, ils avaient Figma pour le reste. Mais c'est vrai que pour d'autres clients, je passe par Canva. Et c'est aussi un truc que j'ai découvert relativement récemment. C'est vrai que j'avais l'impression que c'était Canva et les designers. On était un petit peu deux mondes qui existaient en parallèle. Dans le sens où je me disais « Moi, je fais mes petites choses sur Illustrator et je confie mes assets. » Et puis, de leur côté, avec Canva, ils sont autonomes, ils font leurs trucs, mais ça ne me regarde pas. Et avec un autre client, ils avaient un compte Canva. Et ils ont trouvé qu'effectivement, j'avais commencé à leur prendre des éléments. Et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, c'est un gros enjeu, une vraie solution de pouvoir créer des templates. Et c'est ce qu'on a fini par faire. En fait, ils m'ont embauché sur une petite mission où je leur ai fait une suite de templates sur Canva avec que des assets vectoriels. Et ils avaient une grande palette de couleurs où j'avais tout expliqué, comment ça fonctionnait, les harmonies par contraste et machin, pour qu'ils soient sûrs d'utiliser les bonnes couleurs. Et puis, du coup, maintenant, ils ont leur template et puis ils peuvent poster sans avoir à se dire « Ah oui, non, en fait, il faut que je comprenne le layout. » Ouais, ouais, ouais. Et puis, pour les gens non initiés, quand t'arrives sur Illustrator, c'est… La guerre ! Et puis aussi, du coup, ben, c'est vrai que quand on est dans le monde du design, ça semble… Même quand on découvre un nouveau soft, au final, on comprend à peu près l'idée. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a aucune idée de comment ça fonctionne, va comprendre un masque d'écrêtage. C'est simplement trop compliqué. Donc, pour le coup, ouais, avec Canva, ça offrait cette souplesse où moi, je commence toujours par travailler dans Illustrator, je fais toute ma petite tambouille. Mais après, ben, je migre en fonction de là où il y a besoin des assets. Et puis, du coup, ils sont complètement autonomes. Maintenant, on a Adobe Express qui va passer avec Canva. On va faire des lives dessus. Tu peux venir nous regarder pour présenter justement ce petit bébé. Il y avait un live hier dessus. Ouais, j'aimerais comprendre parce que je me suis rendu compte un peu sur le tard, en fait, de l'importance de ce genre de solution, notamment dans ce challenge qui est d'aider le plus possible les clients, en fait, à pouvoir manipuler, comprendre aussi leur image de marque. C'est vrai que je pense qu'il y a une grosse partie du design dont on n'a pas conscience quand on commence. C'est vraiment la transmission et l'éducation parce que c'est vrai qu'on est tellement, on arrive tellement en se disant « Oh, il faut que je survive et que je trouve ma place » et qu'il n'y a pas cette réflexion. En tout cas, moi, au début du parcours, c'est que je ne réfléchis pas énormément au fait que pour les clients, c'est effrayant aussi. Ça peut être effrayant. Ils peuvent regarder l'image de marque comme une espèce de truc énorme, de bête, dont ils ne savent pas trop quels sont les tenants et les aboutissants, alors qu'en fait, c'est leur image de marque avant tout. C'est censé traduire ce qu'ils font eux. Donc, ils ne devraient pas être invités dans leur propre image de marque. Donc, il y a un peu ce challenge de leur dire « Ah, c'est-ci ! » Alors, avec tout ce que ça sous-entend de lâcher prise. Mais ouais, c'est clair que… Est-ce que tu veux que, justement, on saute dans Illustrator pour nous montrer ce que tu as préparé les choses pour aujourd'hui ? Je vais préparer les choses pour aujourd'hui. Parce que, justement, comme tout ce qu'on a vu maintenant, c'est une alliance entre les illustrations, le graphisme, appliquer du web-design ou pour des supports. On a décidé de préparer, enfin, tu as préparé, et j'ai coaché. Pas de doute. Petit disclaimer, c'est un crash, quoi. Ce n'est pas le process en son entier. Premier disclaimer. Deuxième disclaimer, je ne suis pas UX designer, ok ? Donc, normalement, quelqu'un d'autre fait ça pour moi. Moi, je fais la partie KO, comme on a déterminé tout à l'heure. Et donc, du coup, ça va arrêter en surface. L'idée, c'est d'avoir du fun et un peu d'expliquer, moi, mon rapport aux assets. Parce que c'est vrai que je suis un peu à la lisière entre le design graphique et l'illustration. Parce que j'ai une approche assez illustrée. Et donc, aujourd'hui, on a ce petit exemple, ce petit wireframe. Et on va voir ensemble comment rajouter un peu les sparkles par-dessus. Donc, l'idée, c'était de faire un projet fictif. Et je me suis rendu compte que Yann Sapo, le festival afro-feministe, avait un site internet, mais que du coup, je pouvais peut-être montrer, ah oui, voilà, dans un monde fictif et merveilleux, voilà ce qui serait mon approche, comment revoir les contrastes, etc. Donc, pour nous faire gagner du temps, j'ai commencé à isoler un peu ces palettes. J'ai choisi une fente. Et puis, je vous ai mis de côté quelques éléments. Pour avoir un peu de fun. Et donc, du coup, on va voir comment on peut épicer un petit peu tout ça et le transformer en quelque chose qui serait un peu plus proche de mon univers ludique. Yes. Et l'idée, c'est qu'après, on vous montre comment exporter les assets pour le client. Alors, si on a le temps, on va... Oui. Moi, je pense que c'est un stretch parce qu'il est déjà 16h24. Déjà, si on arrive à la fin de la page, mais on peut avoir un petit 5 minutes de discussion sur... On va essayer. En plus, il y a des questions, donc il va falloir réussir à faire les deux en même temps. Get ready. J'ai des flashbacks, des temps limités de l'école de design. Allez, allez. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. On a Thomas qui demande, est-ce que tu arrives de t'entretenir avec les graphiques exé qui reprennent le bébé ? Oui, ça arrive. Alors, c'est rare dans le sens où parfois, il y a un peu une cloison entre le client, les designers et puis moi. Mais dans le cas où les designers sont internes, parfois, oui, on a des discussions rapides sur quel soft utiliser, comment faire, etc. Et en général, ce que je fais, c'est aussi que je n'ai pas nécessairement le temps pour faire des full brand guidelines hyper détaillées, etc. Mais par contre, je prends toujours le temps d'expliquer un petit peu, un peu comme sur les case studies, de dire OK, bon, en fait, l'idée derrière la marque, c'est ça plus ça, il se passe ci. Donc, en fait, il faut mélanger ça et ça. Et puis, en général, je laisse aussi, par exemple, pour P2 Colutes et les petites images d'investigation, il y avait des fichiers natifs Photoshop avec tous les filtres que j'ai utilisés, etc., les textures pour qu'ils puissent refaire ça à volonté. Et puis, via Illustrator, j'aurai montré comment je découpe les images, comment il se passait. Donc, il y a toujours des petites explications. Je n'ai pas tant d'entretiens que ça, ou en tout cas, pas autant que j'aimerais avoir avec les designers, mais pour la simple et bonne raison que je bosse, en fait, principalement avec des assos qui n'ont pas une très, très grande capacité. En général, justement, l'idée, c'est de trouver une solution pour que les non-initiés, les béotiens, puissent utiliser les effets. Oui, 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 oui. Mais j'aimerais plus. Je pense que ça serait vraiment cool si je pouvais, justement, un peu plus échanger avec d'autres designers. Je pense que j'ai un peu un point aveugle sur à quel point je pourrais faire une passation, qu'est-ce qu'il faudrait expliquer, etc. Parce qu'en général, c'est vraiment genre, eh bien, eh bien, voilà, on pourra vous transmettre ce qu'il fallait vous transmettre, respect et robustesse. Et puis, bah... On a aussi, Julien qui dit, c'est délicat tous ces outils qu'Anne va au Debit Express, où le client reviendra moins vous voir plus du tout. Non ? En payant un abonnement mensuel, il ne reste plus voir la tout d'un graphiste. Tu peux poser une question, effectivement, sur... Initialement, je pense... Alors, je pense qu'il faut que c'est des crâmes qui sont légitimes. Et clairement, ça dépend, justement, le taf qu'on fait. Et je ne vais pas du tout, encore une fois, cracher sur des gens qui sont réalisés, etc. Et qui, de fait, n'ont pas nécessairement, voilà, des contrats énormes tous les quatre matins. Avec... Maintenant, ça fait huit ans que je design. Et c'est vrai que je pense que ma vision a changé parce que, maintenant, je suis un peu plus stable dans mon métier. Et que, du coup, je peux avoir ce... Enfin, c'est vrai pour moi, ça ne sera pas vrai pour tout le monde. Cette idée que, pour moi, ce n'est pas un bon calcul dans le sens où le client qui vient me voir parce que je sais utiliser un soft de design peut parler à son neveu qui utilise Photoshop, peut parler à n'importe qui, peut embaucher des gens sur Fiverr. Ça ne sera pas un client loyal. Et surtout, pour moi, c'est un job qui, à titre personnel, ne m'intéresse pas nécessairement. Parce que, ben, autant ça ne me dérange pas du tout d'aider un client. Autant, une fois que le bébé est là, ça peut être très... Fatiguant ou ennuyant de devoir être là pour faire les... Tout le temps les... Enfin, je sais qu'il y a énormément de designers qui bossent en retainer, enfin, avec des contrats au mois avec les mêmes clients. Et encore une fois, je ne vais pas du tout donner de leçons. C'est un monde que je connais mal. Et donc, du coup, je pense que ça se justifie, justement, de pouvoir faire tous ces petits trucs, de créer des nouveaux assets. Et c'est peut-être quelque chose qui me plairait, mais dans ma pratique, je pense que la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que je ne veux pas nécessairement ce genre de... Ce genre de clients. Je préfère des clients qui... Ça peut paraître prétentieux, mais qui viennent pour mon cerveau. Parce qu'en fait, ils veulent que je leur donne ma vision, ou alors que je les aide avec un problème, que des clients qui, en fait, ont besoin de quelqu'un qui tient la souris, en fait. Et je pense que c'est aussi parce que j'ai énormément souffert de ça dans ma carrière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai travaillé avec des gens qui étaient littéralement dans mon dos, à dire « Ah, trois pixels sur la gauche, deux pixels sur la droite. Ah, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça ? » Encore une fois, je découvre que ce n'est pas ma personnalité. Je ne suis pas faite pour ça. C'est littéralement la torture. Pour moi, quand j'ai l'impression d'être juste la main qui tient la souris, c'est le début du burn-out, quoi. Encore une fois, très bonne question. Et je pense que la réponse, elle n'est pas si évidente. Ça dépend vraiment d'où on en est, de sa pratique, etc. On a Franck qui dit que, pour le coup, il ne s'inquiète pas sur ce sujet, parce que si tu fais l'ADLEA, tu ne fais pas le quotidien. Et le client a peut-être plus de liberté, mais en fait, il va faire tout seul. Mais ce sera ta créa, à la base, en fait. Et c'est toi qui, dans le cas où il respecte... Oui, c'est ça. Il y a un peu ce truc de... Parfois, c'est vrai que c'est difficile de laisser grandir son enfant, le laisser partir, parce que c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de... OK, maintenant, il faut que quelqu'un d'autre ait compris le truc et... Oui, mais c'est là notre taf aussi. Franck a ajouté qu'il aime l'idée de partager et enseigner aux clients. Donc, c'est vrai que... C'est ça ! Ça rejoint, en fait, ça. Pour le coup, c'est... On sous-estime un peu, en fait, je pense, la partie éducative du design. Toutes les prises de tête que j'ai eues dans ma carrière, c'est parce que j'ai échoué à expliquer soit mes motivations, soit pourquoi on fait les choses comme ça, quel est le but de ce que j'encourage. Et tous les jours... Enfin, ça a beau faire huit ans que je fais du design, tous les jours, je me suis rappelé au fait que, pour le coup, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir sur réussir à trouver les mots. Je pense qu'aussi, le piège, c'est que plus on avance dans la pratique du design, plus les choses nous semblent logiques. Et ça, c'est un gros, gros, gros mirage. Parce que, du coup, on perd un peu cette connexion et cette capacité à échanger avec le client sur un pied d'égalité, en fait. En tout cas, à trouver les bons mots pour expliquer, oui, en fait, alors, en fait, si vous voulez utiliser si, c'est pour cette raison, etc. Et c'est possible, du coup, de devenir hyper aigri. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas mon génie, alors que l'idée, c'est pas... Alors, je comprends et je souscris. Oui, c'est important d'avoir un ego, je pense qu'on... Enfin, ça dépend quel type de designer, mais c'est vrai que je pense que, de manière générale, dans la création, c'est important d'avoir un ego. Mais si l'ego se met en travers de la mission, en fait, du design, c'est quand même super dommage, en fait. Parce qu'on perd tout... Enfin, je pense qu'il y a de ça aussi à la fois, je comprends tout à fait le désir d'expression. Pardon, on va pas se mentir, vu la tête de mon design, il y a, pour moi, une énorme part d'expression. Mais en même temps, c'est pas ça l'idée, en fait. Parce qu'on travaille vraiment avec cette idée qu'on essaye d'aider le... Ouais, ouais. On essaye d'aider le client, on essaye de le rendre autonome, on essaye de... De faire en sorte que, ben, que justement, il ait la capacité de... De se... D'utiliser... D'autogérer. Ouais, de s'autogérer et aussi d'avoir moins peur. C'est vrai que... C'est en travaillant que je me suis rendu compte que... Il y avait beaucoup de gens qui avaient peur, en fait, de... Du design, ou des designers, ou des gens affiliés à la communication en général. Et dans mes différentes boîtes, j'avais toujours au moins un exemplaire de la personne qui te fait pas confiance, tu vois. Qui te prend un peu pour le vendeur de poudre de perlimpinpin. Et qui... Qui est un peu, genre, ah oui, en fait, t'essayes juste de... De... De nous vendre n'importe quoi, de... Enfin... De créer de toutes pièces un truc qui n'est pas là. Euh... De faire en sorte que les choses se vendent bien ou quoi. Et, enfin... Je comprends tout à fait. Cette... Cette méfiance. Je pense que la confiance, elle est... Elle doit être gagnée par le... Par... Par... Par les designers. Et... Par rapport à les clients, ouais. Oui, oui, complètement. Et je trouve... Et la question, elle est légitime, dans le sens où... Euh... Il y a un vrai enjeu sur... Ou en tout cas, une vraie question de quelles sont les motivations derrière la création d'une identité. Euh... Quand je travaille dans la tech, il y avait... J'avais plein de développeurs qui étaient en mode, genre... Oh là là... Euh... Voilà la meuf aux... Ancienne en cheveux bleus, maintenant en cheveux rose. Ça annonce... La couleur. Et il y avait un peu ce truc de... Oui, ok. Équipe com. En mode, on va essayer de nous embobiner. Euh... On essaye de trahir un peu aussi le produit. Euh... Parce que du coup, euh... C'était des développeurs qui avaient, bah... Développé un... Un produit de niche pour des développeurs. Et il y avait un peu ce truc de... Mais regardez-là. Elle débarque de n'importe où. Elle connaît absolument pas ce qu'on fait. Euh... Et en vrai, c'est quelque chose que je me rends complètement. C'est-à-dire que... Quand, en plus, le truc que t'as développé, c'est ton bébé. Et que... Ben... Quelqu'un qui est juste arrivé te dit... Ouais, non mais moi, en fait... J'ai tout compris. Euh... Votre boîte, c'est ci et ça. Et on va faire ci et ça. C'est évident. C'est évident que non, on peut pas... On peut pas savoir. On peut pas comprendre. Ça demande vraiment une... Euh... Un, de la confiance des deux côtés. Mais aussi, simplement, de l'humilité, en fait. Euh... C'est pas... Ça serait bien joli, hein. Euh... Le... Le mythe du... Du designer qui est en pâte et tout. Y a pas de soucis. Ça serait... Ça serait super cool. Si on pouvait se mettre dans la peau de tout le monde. Réussir à comprendre en un clin d'œil. C'est pas vrai. Euh... La... La compréhension des clients, elle se nourrit essentiellement de l'écoute, en fait. De la capacité à... Se rappeler qu'on est pas l'expert dans le truc. Alors, de fait, une expertise en design. Et donc, une capacité à expliquer les concepts de design et à conseiller sur ce... Sur cette... Sur cette partie. Mais sinon, le reste... Non, c'est vrai que... Ben... Il faut gagner la conscience, en fait. Plutôt que d'arriver... Ouais. On a Yves qui dit que si tu partages les premiers assets via une guillotèque à devis partagés, le client risque de revenir vers toi pour ajouter et modifier. Ok. Donc, ça fait... Effectivement, là, ça fait aussi partie peut-être des trucs que tu peux soit facturer ou voir avec lui, je sais pas, les premiers allers-retours, c'est gratuit et après, c'est... Il y a peut-être quelque chose à faire avec justement là-dessus ? Ouais, ouais. Pas mauvaise idée. Ben, pour le coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de clients qui sont même pas utilisateurs de... Deux offres de design. Mais je pense que ouais, ça peut être une bonne chose. Et aussi, c'est vrai que, au final, là, avec Multitude, ça fait un an et demi qu'on a fondé la boîte. Et on a pas mal de clients qui sont revenus, ben, juste pour développer d'autres versants de la boîte, en fait, qui... Enfin, de leur identité, pardon. Parce que, du coup, ils avaient, ben, maintenant, soit un site internet, soit un début d'identité, etc. Ils étaient en vrai genre, bon, ben, en fait, on aimerait bien savoir comment c'est, comment ça. Donc, en vrai, autonomiser les clients, ça veut pas dire se fermer la porte parce que, ben, c'est pas parce qu'ils m'appellent pas sur le fait de développer leur template Instagram, par exemple, qu'ils vont pas m'appeler, justement, pour se dire, ah ben, en fait, là, récemment, j'ai fait énormément de rapports. Alors, tout le monde avait des... Enfin, presque des petits bouquins, en fait, mais plein de mises en page, de bilans, de... Et du coup, c'était des gens pour lesquels on avait fait l'image de marque qui revenait vers nous en disant, ah ben, justement, voilà, la collaboration s'est bien passée parce que je pense qu'il y a ça aussi. Je suis pas... Je suis un petit termite. Donc, en général, je suis dans mon bureau en train de faire des petits assets dans mon coin. Mais hélas, trois fois hélas, c'est aussi un métier de communicant. Et donc, à un moment donné, la loyauté, elle se construit. Et puis, en tout cas, c'est ce qui m'a semblé constaté sur, simplement, la qualité d'interaction. Parce que, du coup, mes clients ont fini par me connaître et connaître mon process. J'ai fini par les connaître et connaître leur façon de s'exprimer. Et donc, du coup, parfois, simplement, les gens préfèrent revenir vers moi parce qu'ils savent ce qu'ils vont avoir et qu'ils se disent, bon, ben, ok, ça sera... ça sera simple parce que comme ça, elle sait déjà un petit peu comment on est. Je sais à quoi m'attendre plutôt que de tenter leur chance avec quelqu'un de nouveau. Donc, je pense que la question de la loyauté, elle peut aussi se poser dans la communication et dans le fait d'apprendre simplement à... On a Marion qui nous rejoint là-dessus, qui dit que c'est en faisant lui-même que le client va se rendre compte qu'il manque d'expertise ou de temps et revenir vers toi. Yup. Et Julien lui a répondu, c'est vrai, mais ces outils sont de plus en plus poussés avec le temps. Les besoins risquent d'être comblés en quelques clics avec une très grande facilité. Ben, encore une fois, je pense... Oh, vas-y. Non, mais moi, juste que ça risque peut-être d'arriver, ben après, il y a quand même une plus-value incroyable à travailler avec un designer, quoi. Oui, en fait, c'est vrai que... Enfin, je pense qu'il faut rester vigilant. Pour le coup, quand... À l'époque où j'écrivais mon mémoire, donc en 2016, on était juste après la vague de... C'était un peu la mode de ces boîtes qui faisaient un peu de travail gratuit avec des appels d'offres un peu déguisés, en mode... Ah oui, non, mais en fait, vous pouvez pitcher à... Enfin, il y a 3-4 designers, vous allez demander un logo et puis les gens vont se battre pour gagner le truc. Et c'est une vraie réalité. Je pense qu'il faut qu'on reste vigilant là-dessus. Et à cette époque-là, il y avait un collectif qui s'était monté et qui était allé discuter avec le ministère pour leur dire... Non, mais en fait, ça, ça dévalue notre profession. Et du coup, clairement, je pense qu'il y a un vrai besoin de vigilance de ce côté-là. Et en même temps, je me rends compte que plus j'avance et plus je me dis... En fait, j'aimerais qu'on m'appelle pour autre chose, encore une fois. Mais je comprends tout à fait que... Je comprends tout à fait que ça soit pas la réalité de... Ça soit pas la réalité, en fait, de plein de gens. Et c'est aussi un truc qui avait émergé avec les débats à l'époque, justement, quand les designers s'insurgeaient et étaient allés au ministère. Il y avait plein de designers partout en France qui leur disaient, mais en fait, vous vous rendez pas compte de tout ce que c'est d'être designer en province. Moi, grâce à ces sites-là, j'ai au moins quelques centaines d'euros par mois de garantie. C'est énorme. C'est parce que, voilà, vous êtes designer à Paris que pour vous, ça ne vous touche pas. Et du coup, c'est sûr que... Oui, c'est de monde... Complètement. De monde à part entière. J'avais fait des recherches là-dessus et justement, en fait, on montrait qu'il y avait une forte, forte concentration du design à Paris et à Lyon. Et le reste de la France, c'était la misère, en fait. Et du coup, on vit des vies complètement différentes, en fait, dans le sens où je pense pas qu'on est tous... Enfin, il y a le même vécu. C'est des réalités qui peuvent être complètement opposées pour certains. Et donc, du coup, j'entends. J'entends complètement que ça puisse être flippant, en fait, de se dire « Ah ouais, non mais en fait, mon travail va disparaître. » Et en fait, je pense que qui m'a éloignée de ça, c'est aussi que je me suis un peu, pour ainsi dire, enfoncée dans une niche, qu'il y a ses bons et ses mauvais côtés. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens pour lesquels, clairement, mon design, c'est pas leur tasse de thé. Je ne serai jamais appelée pour plein, plein de choses. Mais, aujourd'hui, c'est OK. Parce que je me rends compte aussi que c'est vrai que j'ai commencé à avoir mon cercle de clients. Ce qui ne veut pas dire que tout est gagné, mais qui vient me chercher pour moi ce que je fais. Et du coup, c'est vrai que je suis possiblement moins sujette à me faire, il faut le dire vite, remplacer. Je pense que c'est toujours possible. C'est une vraie question. Je sais qu'en ce moment, il y a énormément de débats sur les intelligences artificielles qui créent de toutes pièces. Il y a même une illustration qui a gagné un concours, ça a fait un tollé. Et donc, c'est sûr que je pense qu'il faut rester vigilant, il faut se poser des questions, etc. Je pense que j'ai le privilège pour l'instant, et en mitigeant le fait que ça veut dire que je me suis fermée à toute une partie du monde du design, de me dire vraiment si demain, les gens peuvent taper en moteur interface Neo Memphis, qu'ils rendent bien leur face, en fait. Et peut-être que dans des années, je pleurerai en me disant « Oh non, c'est comme ça que j'ai peur ! » On n'en aura plus de taf, ouais ! Et ça, mais en même temps, je veux croire la capacité de résilience du design dans le sens où, pour moi, c'est aussi un… le truc qu'on conçoit pas nécessairement, c'est que… on est plus que ça, en fait. On est l'humain aussi, derrière, en fait. Exactement ! Alors, de fait, il y avait ce dont on avait parlé tout à l'heure, qui est la capacité de communication, le fait qu'on peut expliquer à nos clients, donc il y a l'éducation, etc., qu'on amène dans la prestation. Mais il y a aussi ce qu'un versant, je pense, qui est lié, peut-être, au fait que ma vision a changé avec le design éthique, qui est la capacité de conseil, en fait. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'est pas nécessairement conscient du pouvoir du designer, pouvoir qui est à mitiger, parce que clairement, quand la dynamique financière n'est pas notre avantage, on peut avoir le pouvoir qu'on veut, ça ne changera rien, et la plupart des autres d'entre nous essayons juste de survivre. Mais par contre, je pense qu'il y a un gros rôle à jouer sur le fait d'expliquer pourquoi certaines choses sont pas éthiques, pourquoi il faudrait pas faire les choses, pourquoi il faudrait faire les choses autrement, pourquoi envisager des solutions qui sont pas nécessairement aujourd'hui citées comme les best practices, c'est hyper important. Et ça, une AI, quelle qu'elle soit, ne peut pas nous le voler. Alors encore une fois, à temporiser par le fait qu'on n'a pas tous la même réalité, mais je crois vraiment qu'il y a... J'espère qu'on peut faire un peu cette migration, en tout cas cette transformation vers le fait qu'on ait un vrai rôle de conseil, et un devoir moral presque, de dire, oui, mais en fait, je pense pas que, d'accord, vous voulez ça, mais je pense pas que ça soit la bonne façon de faire. Et pour le coup, Multitude, c'est quelque chose qu'on essaye de plus en plus de mettre en avant, parce que pour nous, c'est un peu le cœur de notre pratique. Et on avait énormément de clients qui arrivaient en me disant, ah oui, au fait, on voudrait des trackers, des cookies tout bêtes pour garder trace de nos visiteurs, etc. Et en fait, c'était un truc qui nous chiponnait, et aujourd'hui, en fait, on dit carrément non. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, on va vous livrer le site et puis vous allez installer les choses. Mais nous, non, en fait, parce que il y a vraiment... Enfin, c'était vraiment important pour nous d'amener cette réflexion sur la surveillance dans le capitalisme, et pourquoi une petite asso aurait besoin de traquer. De traquer, oui. Et donc, du coup, je comprends tout à fait que parfois, on n'a pas... Comme c'est effectivement quelque chose qui va sans dire, il n'y a pas nécessairement cette réflexion que, ah oui, en fait, on peut faire sans, c'est peut-être pas obligé. Mais, du coup... Il faut avoir la discussion, en fait. Il faut avoir la discussion, et pour moi, c'est l'un des enjeux. Je comprends totalement que tout le monde n'ait pas la capacité, pas les conditions pour avoir cette discussion, mais j'espère vraiment que ça va être de plus en plus le cas. Voilà. Yves, donc, il y a des débats dans le chat par rapport, justement, à la place designer, comment ça va se passer ? Est-ce que le client, bah, s'il a des accès à des outils qui, effectivement, ils soient gratuits ? Où est-ce qu'on en est, nous, quoi ? Et donc, Yves, qui nous dit qu'il vit dans un petit pays avec des paysans qui n'ont que des petites entreprises, qui ne souhaitent plus livrer aux centrales d'achat, et donc, ils viennent avec quelques photos, etc. Et donc, en fait, ils se posent la question de... En fait, enfin, pourquoi... Pourquoi ils arrivent voir un designer alors qu'en fait, ils peuvent juste avoir une chaîne express, ils peuvent juste payer l'abonnement ou le code va, et après, faire leur visuel directement ? Mais je pense qu'il y a un manque d'éducation au design, en fait, c'est aussi ça, hein ? Ah, c'est sûr. Du coup, ouais, pour le coup, je vais... Je vais me laisser plug, mais du coup, ça, c'était mon mémoire. Et donc, littéralement, la place du designer. Et c'était une question que je me posais, notamment sur la comparaison entre mon d'anglo-saxon et la France, puisque du coup, j'ai eu l'occasion de partir à Londres, d'y rester quelques années, de travailler là-bas, et aujourd'hui, du coup, je vais en anglais. Et c'est clair qu'il y avait une grosse, grosse fracture, en fait. Il y a vraiment cette notion que... On était un petit peu à la croisée des chemins dans les années 80 entre l'ingénieur et le designer. Et en fait, la France a énormément misé sur ses ingénieurs, et un peu au détriment du design, ce qui fait que le design est vu comme quelque chose de très superficiel, alors qu'ingénieurs comme designers ont la même mission, en fait. C'est de la conception. Et du côté du design graphique, c'est de la traduction, en fait. On est vraiment ceux qui prenons un concept, parlons à un créateur et puis l'amenons à son audience. Et je pense que pour beaucoup, en France, c'est vu comme quelque chose de futile, alors que l'une des choses qui m'avait vraiment surprise en Angleterre, c'était l'omniprésence, en fait, du design partout. Donc, on pouvait aller à la boulangerie du coin, qui avait une devanture et presque une scénographie, donc, du coup, avec les mines de la PLV, tu vois, avec la devanture, etc., une identité, alors que c'est une boulangerie. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait pas mal surprise. Donc, je pense qu'il y a de ça dans l'éducation. Et ensuite, la centralisation du design, parce que c'est horrible de se retrouver quand on est en province, juste avec comme perspective ces petits clients-là, parce que potentiellement, il y a des choses à faire, mais j'ai la sensation que c'est voué à l'échec, ou en tout cas que ça pousse vers la précarité, dans le sens où, effectivement, ces gens-là n'ont ni le budget, souvent, ni l'intérêt, dans le sens où ils voient pas nécessairement ça comme un impératif, et vont avoir tendance à... Donc, c'est pas nécessairement les clients idéaux, sauf que pour trouver des clients quand t'es en province, en fait, du coup, j'ai fait mes études à Bordeaux et j'y suis revenue. Et c'est choquant de voir le manque d'opportunités, à quel point c'est concentré, et puis qu'il y a deux, trois gros contrats, et puis sinon, le reste, c'est effectivement de faire du design de proximité. Et c'est compliqué, c'est clairement compliqué. J'ai des collègues, des anciens camarades de promo, qui sont restés dans les environs, et c'est sûr qu'ils ont pas du tout les mêmes opportunités, ce qui, en un sens, est injuste, dans le sens où ça ne dit absolument rien de leurs compétences. Bien au contraire, il y a des gens qui étaient bien meilleurs que moi, etc., mais qui, simplement, par le manque de possibilités de mobilité, etc., restent dans ces zones-là, et du coup, on se retrouve à faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc, c'est vrai qu'il y a ce... Il y a un contraste, quoi. Il y a un vrai enjeu, il y a un contraste. Et justement, il y a trois ans, on était rentrés dans un petit débat dans le live, parce que je disais, oui, non, mais de toute façon, en gros, les designers parisiens, vous restez dans le pétissérail, mais en fait, c'est la guerre ! C'est la guerre à l'extérieur. Et du coup, on avait une discussion assez intéressante, parce que, de fait, quand c'est designer à Paris, tu as juste designer à Paris, tu sais de survivre comme tout le monde ! Mais c'est vrai que, même quand tu galères, tu ne te rends pas compte que les connexions sont là, même si elles sont dures à avoir. Il y a cette concentration de gens qui veulent, de budget, de gens à rencontrer aussi, parce qu'il y a beaucoup d'autres artistes, c'est plus facile de se créer un réseau, de rencontrer des gens qui sont complémentaires à nos pratiques. Et donc, du coup, c'est effectivement pas la même réalité. Donc, je pense qu'il y a un gros, gros enjeu sur le territoire français d'étendre, en fait, cette zone. Mais comme, ce n'est pas que la zone néo-design, c'est aussi toute la France qui fonctionne un peu avec son petit nerf parisien. C'est assez catastrophique, parce que quand tu dis « j'aimerais bien vivre ailleurs », en fait, moi, je ne suis pas de Paris et je suis pour le travail. Et en fait, tu es là genre, il n'y a pas grand-chose, en fait, là où je viens. On a Marion qui demande « est-ce qu'on peut lire ton mémoire quelque part, Juliette ? » Oui, on peut. Alors, je crois. Je crois que les slides sont sur LinkedIn. Et sinon, je suis sûre que… J'avais fait un entretien avec Geoffrey Dorne à l'époque. Franck, ta devancée, c'est incroyable ! Incroyable ! Il a mis top, Juliette Potts, mais moi, on le trouve en ligne. Interview avec Geoffrey Dorne. Parfait ! Et dans ce lien-là, je sais que Geoffrey avait mis… un slideshare ou un truc comme ça. Et donc, ouais. Très, très cool. Mais pour le coup, enfin, en tout cas, mon projet secret que j'adorais faire, c'est reprendre ce mémoire. Parce qu'avec la pratique, je pense que j'ai maintenant un peu de recul sur le mémoire, parce que je l'ai écrit, du coup, en 2016. Et il y a plein d'aspects, en fait, que je n'ai pas eu lieu d'aborder. Soit parce que j'avais pas suffisamment de temps, pas suffisamment de données, et puis pas suffisamment de recul sur le monde du design. Aujourd'hui, j'ai quand même vécu trois, quatre ans à Londres. Et puis, la pratique du design m'a donné un autre regard. Pour le coup, dans le mémoire, je posais surtout des questions économiques. Et puis, du coup, cette fracture de, ok, ingénieur, designer, la culture du design. Et aujourd'hui, avec cette dimension de design éthique, je pense que j'aimerais bien re-regarder avec, un, une perspective de classe. Parce qu'en fait, c'est le mot qui n'apparaît pas dans mon design, mais c'est le cas. Il y a vraiment une fracture de classe entre design parisien et design de province, entre design d'auteur et puis, justement, design commercial. Et puis, étendre la réflexion au genre, à la race, comment ça impacte tout ça, et créer un terreau qui est, au final, propre à la France. Et franchement, par moment, à minuit deux dans mon lit, je me dis... Il faudrait que... Il faut faire ça. Il faudrait trop reprendre ce mémoire. Mais voilà. Évidemment, comme tout projet un peu fou. Ensuite, je me rappelle que j'ai des factures à payer. Mais... Un jour, un jour, un jour. Un jour. Et franchement, je pense que ça vaudrait le coup dans le sens qu'on n'a pas beaucoup de visibilité. J'avais un peu galéré à trouver des données, des ouvrages et tout. J'en ai trouvé quand même assez cool. Il y a une édition qui s'appelle B42, qui, je crois, est attachée à... Une des écoles de design en France. Et qui, du coup, a produit deux, trois trucs. Et j'avais deux très bons bouquins via eux. Il y avait un truc qui s'appelait Le Vertil du Funambule, qui questionnait un peu le monde du design en France. Et puis... Un autre dont je me rappelle pas le nom, mais qui était tout un... C'était toute une classe qui avait, du coup, écrit sur ce qu'est le design, qu'est-ce qu'un designer, etc. Et c'était super, super intéressant. Donc, il y a quelques ouvrages, mais j'ai l'impression qu'en France, on a beaucoup de très bons ouvrages techniques, graphistes indépendants. On est un. Bien sûr, bien sûr. Merci. La Bible. Oui, c'est ça. Donc, énormément de boulot qui... Clairement, c'est littéralement une Bible. Mais c'est vrai que des fois, je me dis que ça serait intéressant d'avoir une réflexion et de pouvoir discuter de ça, de vraiment l'industrie en France, et où on en est, en fait, un petit peu comprendre. Est-ce qu'on ne ferait pas une review très rapide ? On peut faire ce qu'il nous reste... Trois minutes. Trois minutes, ok. Qu'est-ce que tu veux faire pour les trois minutes qui restent ? Est-ce que tu veux exporter un asset ? Tu crois qu'on a le temps, vite fait, d'en faire un ? Non, je pense qu'on n'a pas le temps. Mais par contre, je peux zoomer et montrer un petit peu le résultat. Bon, c'est très superficiel. Mais l'idée est là. C'est très beau. Merci. Donc, du coup, on avait ce petit... Ce petit wireframe initialement. Je ne sais jamais comment c'est le plein écran. Enfin, on ne va pas se lancer dans ça maintenant. Et du coup, voilà, il a été... Franck va le savoir. Il va le mettre dans le chat. On va le voir dans 30 secondes. Tu vas voir. C'est ça qui est merveilleux. C'est que je suis une utilisatrice, mais d'illustrateurs comme jamais on en a vu. Je suis pourrée d'un illustrateur du lundi au lundi, H24. Mais j'utilise l'illustrateur comme un enfant maternel. Il y a beaucoup de références au bébé pendant ce moment. C'est vrai. Il y a un truc. C'est peut-être le côté ludique de mon design qui nous ramène au monde de l'enfance. Oui. Après, ça marche. Franchement, ce n'est pas grave si ça fait... C'est ton bébé, quoi, tu vois. Oh, clairement. C'est ton bébé. C'est ton bébé, au final. Donc, voilà. Pour ce petit design rapide, j'ai pris une approche un peu néo Memphis. L'idée, c'était justement d'avoir de forts contrastes. Un des trucs que j'avais remarqué sur leur site, c'est qu'il n'y avait pas énormément de sections et ce n'était pas nécessairement facile de s'y retrouver. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir leur donner des sections franches avec des CTA, donc call to action, des boutons qui ramènent vers des actions précises, des endroits de leur site pour aider les utilisateurs à aller là où ils ont besoin d'aller. Et puis, de ramener un peu un... Non, pas un vent de fraîcheur, parce que clairement, je ne pense pas qu'il faille absolument passer tout design du monde à la moulinette de mon design favori qui est le design ludique. Mais je trouvais intéressant. Donc, il y a une sa pause, c'est un festival afroféministe. Et l'afrofuturisme est hyper important dans cet imaginaire. Mais c'est vrai qu'on pense souvent au collage. Donc, en fait, c'est énormément de collage avec de l'espace ou des figures qui sont... avec des éléments qui sont un peu futuristes, un peu dans des mondes et sur des planètes, etc. Et je me suis demandé qu'est-ce que ça ferait si on était vraiment sur du design minimaliste, très punchy. Donc, retirer ce côté de collage qui prend des siècles qui... Vraiment, les gens qui font du collage, bravo à vous. Mais pour avoir une approche hyper dynamique qui célèbre un petit peu cet héritage-là. Donc, voilà. Ça va super bien. Bravo. Merci. Franck, il est dans le menu affichage. Voyons. J'ai failli y aller. Non, je voulais aller dans l'affichage. Ensuite, je me suis dit, je vais me coller la honte. Je vais commencer à lire comme ça, tu sais, comme une mamie, à passer sur chaque ligne. Genre, attends. Donc, je me suis dit... C'est pas grave. On a très bien vu. Donc, ça a marché. C'était parfait. Donc, voilà. On arrive à la fin du live. J'espère que ça vous a plu. Un petit mot de la fin, Juliette. Eh bien, écoutez. Si vous avez la chance de lire en anglais, je vous conseille Rune by Design de Mike Monteiro, qui est sur le monde de la tech, les choix déplorables qui ont été faits. Et du coup, j'aimerais beaucoup qu'on trouve d'autres ouvrages ou qu'on ait nos propres ouvrages. Un autre ouvrage, pour l'instant, qui est sur le Backburner. Je lis d'autres choses, mais j'ai trouvé celui-là qui s'appelle Caps Lock. Et en fait, qui est sur le capitalisme et le design graphique. Donc, je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais ça a l'air super cool. Donc, n'hésitez pas à vous les procurer. Yes. Et puis, force à nous. Force à nous, les designers. Force à nous. Peut-être qu'un jour, un d'entre nous va écrire un bouquin sur le design en France. Je nous le souhaite. Voilà. Comme ça, on sera parfait. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce live. Demain, vous aurez Franck avec Kyle Webster et Karo Inatia, qui vont faire des illustrations à deux et créer des proches directement. Donc, ça va être très, très cool. Franchement, ça va l'air incroyable. La semaine prochaine, le lundi, ça sera Trouver sa paillette et créer sa proche sur Illustrator avec Anna Ariane. Le mardi, ça sera Olexia Sukunina, qui fera la Photoshop et la Risiographie. Et le mercredi, vous aurez Morian Studios est fière pour la typographie. Et bien sûr, jeudi et vendredi, vous avez Ask Pro avec Franck, qui est à 14h. Les lives sont à 16h. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez beaucoup aimé. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a plein de questions qu'il faut qu'on se pose maintenant, parce que ça risque d'arriver vite dans le changement de nos métiers. Donc, on va écrire des bouquins dessus. Et puis… Oui. Oui. On va en écrire un. OK, c'est bon. On va le faire. Merci à tous d'avoir suivi. Passez une très bonne journée. Au revoir tout le monde. Merci Juliette. C'était super cool. Merci à toi. Merci, merci. 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 Merci.